Salut à toutes et à tous, alors là je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne s'imaginaient pas voir ce test sur ma chaîne et bien oui j'apprécie le cyclisme, je regarde vite fait le Tour de France quand j'en ai l'occasion c'est avec plaisir que j'ai testé aujourd'hui pour vous Pro Cycling Manager 2017 alors attention, grosse précision puisque la dernière fois que j'ai mis la main sur un jeu de cyclisme écoutez bien c'était le tout premier Cycling Manager sorti en 2001 avec Jalaber sur la jaquette autant dire que ça fait un bail et comme j'ai un peu plus suivi le Tour de France cette année j'ai voulu voir à quoi ressemblaient de nos jours les simulations de cyclisme et je n'ai pas été déçu il s'agira donc d'un test de cette nouvelle mouture annualisée qui est Pro Cycling Manager mais c'est surtout une redécouverte complète du jeu pour ma part donc il me sera difficile de comparer avec les épisodes précédents mais après quelques recherches en tant que professionnel YouTuber je présenterai quand même les quelques nouveautés de cet opus pour ceux qui suivent plus assidûment la série que moi Pro Cycling Manager 2017 est donc la énième collaboration entre Cyanide Studio, le développeur et Focus Home Interactive, l'éditeur un partenariat qui date de 2001, du premier jeu ce sont deux studios français qui proposent son nouveau jeu deux semaines avant le début du Tour de France d'ailleurs la date est hyper importante car ils doivent à mon avis vendre leur jeu impérativement avant la fin du Tour de France car le reste de l'année c'est pas le jeu qu'on privilégie enfin je crois d'où ce test aujourd'hui, deux mois après la sortie du jeu vous voyez aucune logique d'autant plus que deux mois après le jeu est vendu 15€ de moins, c'est pas rien alors 16 ans après avoir mis la main sur un jeu comme ça je dois bien avouer que la claque est assez grande tant au niveau du gameplay que des graphismes évidemment mais en réalité les fans de la série voient peu les évolutions d'année en année c'est le principal reproche que les joueurs font à Cyanide leader incontesté sur le marché du jeu de cyclisme et qui ne prend pas assez de risques pour innover alors le jeu va se composer de plusieurs modes on va commencer par le moins intéressant c'est le mode cyclisme sur piste alors même si les courses sont assez variées elles se déroulent toutes indoor dans un vélodrome des épreuves que l'on voit souvent aux jeux olympiques elles ont donc toutes leur place dans ce jeu mais je les ai trouvées assez ennuyeuses, il est assez simple de gagner on fait de la poursuite, du chrono et on dirige notre coureur à droite, à gauche et on tourne en rond comme un con il y a aussi très peu de coureurs, très peu de nationalité ce mode est donc en complément du reste mais laisse quand même de la place à Cyanide pour innover et là pour le moment il est assez peu intéressant un mode multijoueur est aussi disponible alors j'ai pas pu le tester mais il propose d'affronter les managers du monde entier et de former des clans afin d'interagir avec eux de les affronter et comparer les résultats encore un mode qui s'améliore chaque année et qui mériterait un peu plus de travail de la part de Cyanide mais venons-en maintenant aux 3 modes les plus intéressants on va commencer par le mode solo de base où l'on peut choisir sa course en une seule étape voire même se lancer dans un tour de France un giro ou une vuelta en 21 étapes il y a énormément de choix au niveau des courses et là on choisit son équipe professionnelle et c'est parti le jeu est assez prenant, très chronophage car on a sans cesse envie de s'améliorer, de gagner et tout se joue à quelques secondes, un tour de France en 21 étapes en le faisant à peu près sérieusement il faut compter minimum 5 heures de jeu dans Pro Cycling Manager il y a le mot manager car en effet on peut endosser le rôle d'un directeur sportif d'une équipe professionnelle que l'on va gérer de A à Z mais vraiment c'est à dire que l'on va gérer nos coureurs leur attribuer des courses en suivant un calendrier qui se déroule du 1er janvier au 31 décembre en passant les jours un par un on surveillera alors leur forme physique on contrôlera le matériel, le recrutement les sponsors aussi qui est très important pour gagner de l'argent car on gère aussi le porte-monnaie, les sous-sous on ouvre nos emails pour avoir les dernières infos importantes sur des coureurs ou sur des courses à venir c'est un pur jeu de management tout à fait réaliste, très prenant qui ne demande que du clic mais on peut aussi, si on le souhaite, faire les courses entièrement histoire de se changer un peu la tête mais si on veut que gérer alors on lance la simulation de la course et le jeu calcule tout seul la course et nous donne les résultats étape par étape alors si au début j'avais tendance à juste cliquer sur les jours suivants en simulant toutes les courses en ne regardant que les résultats j'ai découvert au fur et à mesure une excellente profondeur dans le gameplay qui permet, si on le fait sérieusement de gérer un maximum son équipe en surveillant fortement la forme de nos coureurs de ne pas trop les fatiguer de les placer dans les bonnes courses qui correspondent aussi à leur profil et pas seulement cliquer au hasard donc c'est une bonne surprise pour moi ce mode manager, carrière qui n'existait pas vraiment il y a 16 ans même si de l'épisode 2016 à celui de cette année apparemment il y a très peu de nouveautés je dis ça pour les fans qui achètent tous les ans bon après je suis pas sûr que ce soit le jeu que l'on doit acheter tous les ans sauf si on est un gros fan de cyclisme mais tous les deux ans suffit largement sinon on ne perçoit que trop peu les évolutions d'une année sur l'autre et enfin le dernier mode de jeu c'est le pro cycliste qui nous permet de créer notre propre coureur de choisir sa spécialité montagne ou sprint et de partir de zéro dans une toute petite équipe de province et de progresser petit à petit avec encore une fois pas mal de réalisme et ça permet aussi de découvrir les coulisses d'une équipe de cyclisme ce qui est aussi le cas dans le mode carrière ainsi au début on doit suivre notre leader travailler pour lui il nous donne des ordres parfois en course il faut le protéger le directeur sportif aussi nous donne des consignes en début de course comme des mini-quêtes un peu genre sur les 100 derniers kilomètres de la course il faut que l'on soit devant que l'on fasse un peu le spectacle au moins 60 kilomètres dans la course je pense que c'est un peu ça dans la réalité aussi les équipes doivent se montrer et surtout montrer leurs beaux sponsors d'autant plus si la course est retransmise à la télévision c'est ça la consigne montrer son maillot à la télé chaque équipe compte une quinzaine une vingtaine de coureurs mais le plus souvent une course ne nécessite que 7 à 10 coureurs si bien qu'il y a un genre d'équipe première les meilleures de l'équipe et puis une sous-équipe donc c'est à nous de progresser de satisfaire le directeur de gagner des points d'expérience pour obtenir plus de responsabilités dans l'équipe et du coup de pigeon du leader exécutant les ordres bêtement on passe petit à petit leader de la sous-équipe puis après on commence à prendre la place du ou des leaders de notre équipe avant de devenir soi-même le leader alors j'ai trouvé la marge de progression très intéressante à jouer qui permet de bien comprendre les mécanismes du jeu tant par la gestion d'une équipe que pour les courses en elle-même car le but est aussi de faire toutes les courses où l'on va gérer que soi-même en fait au contraire des autres modes où en course on va gérer tous les membres d'une équipe mais c'est vrai que quand on joue toute une équipe on va surtout s'attacher au leader pour le protéger et les autres doivent suivre et exécuter les ordres le but est de faire gagner notre leader alors justement après les parties gestion dans des interfaces assez claires et fonctionnelles voyons voir ce que propose le gameplay dans les courses donc comme je l'ai dit la première claque vient surtout des graphismes les décors, les paysages sont superbes le seul petit bémol vient de la modélisation des coureurs bon ça ça doit pas être évident pour le jeu de gérer 180 coureurs en même temps car ils ont tendance à se chevaucher ils passent à travers les voitures officielles ou à travers les motocaméras ça peut faire bizarre au début mais bon ça passe les courses sont donc assez réalistes les dénivelers aussi d'ailleurs cela a été grandement amélioré pour ce épisode 2017 la prise en compte de l'effort du coureur par rapport au dénivelé est aussi bien prise en compte alors ensuite Pro Cycling Manager 2017 ne réinvente pas vraiment le sport les fonctionnalités sont basiques et calquées sur le réel on peut donc maintenir sa position prendre des relais en tête de peloton des relais courts ou des relais longs on peut se ravitailler on peut attaquer pour créer une échappée un bouton d'ailleurs qui se transforme ensuite en sprint quand on arrive à la fin de la course pour tenter de gagner une étape pourquoi pas et puis on peut aussi laisser le coureur en mode automatique et on constate que l'intelligence artificielle est très bien faite les coureurs automatisés prennent bien en compte le déroulé de la course sur le court et le long terme ils se placent correctement dans le peloton ça aussi ça change des tout premiers jeux qui manquaient clairement de réalisme là c'est clair c'est net on sait à peu près toujours où sont nos coureurs on a aussi deux barres de vie alors on a la rouge qui va être notre forme plutôt active puisqu'un curseur va nous permettre de régler cette forme en l'augmentant jusqu'à 100 très utile quand on fait une attaque ou l'abaisser pour souffler un peu et reprendre des forces si on fait trop d'efforts d'un coup la barre rouge peut chuter à 0 en moins de 3 secondes et difficile ensuite de la remonter sauf si on a un coéquipier à côté de nous alors on se met derrière lui et elle augmente un peu plus vite l'autre barre elle est jaune celle-ci il faut la gérer sur l'ensemble de l'étape c'est notre forme disons du jour elle peut descendre aussi très vite si on fait trop d'efforts et pareil même technique on colle le train d'un coéquipier pour la remonter bon elle remonte un peu moins vite que la rouge bilan je trouve cette gestion de l'effort très bien réalisé et assez réaliste il faut pas mal d'heures de jeu pour bien la maîtriser car au début on a tendance à en abuser un peu et notre coureur est en tête et d'un coup il est un peu capote et il avance plus du tout et finit dans les derniers alors moi ce que j'ai bien aimé aussi ce sont les étapes qui se finissent par de la montagne il permet d'attaquer et de gagner des étapes un peu plus facilement on peut les gagner au sprint mais là bon là je suis très mauvais par contre en montagne je me démerde un peu mieux mais il faut faire attention à bien gérer justement ces barres de vie sinon les attaques deviennent inutiles et on se fait griller 300 mètres avant la fin de l'étape il y en a qui ont perdu des tours de France pour moins que ça alors mis à part on peut changer aussi les caméras avec différentes vues on peut réduire la qualité des graphismes à son minimum si bien qu'on aura juste la route et des paysages complètement désertiques ou au contraire en augmentant la qualité on a tout les arbres le public les barrières les maisons les champs les villages c'est plutôt sympathique à regarder dans les options on a le récap de la course les objectifs les coureurs quand on clique sur un coureur aussi même d'une autre équipe on a toutes ces informations ces statistiques ces classements dans la course donc c'est assez utile pour vérifier si on peut laisser partir un concurrent dans une échappée par contre si le mec est susceptible de nous piquer le maillot jaune alors là il ne faut pas hésiter à mettre ses coureurs en tête de peloton pour attraper le fameux brigand donc oui j'apprécie que l'on retrouve toutes ces stratégies qui existent en vrai car oui le cyclisme c'est un sport de stratégie très complexe et on le retrouve parfaitement dans ces jeux de cyclisme ce qui n'était pas du tout le cas en 2001 on n'avait que très peu de mainmise sur la stratégie ici dans Pro Cycling Manager si on perd c'est complètement de notre faute bon sauf si on subit une chute d'ailleurs on peut gérer ce système de probabilité de chute en l'augmentant qui est un peu stupide par ailleurs bref bilan de Pro Cycling Manager 2017 revenons sur les nouveautés pour ceux qui sont habitués à la série il y a de nouvelles courses avec bien sûr le Tour de France comme toujours avec les véritables tracés on peut organiser nos coureurs en train c'est à dire prendre 3 coureurs par exemple et faire un petit train pour protéger notre leader d'équipe et ce à n'importe quel moment de la course qui renforce grandement la stratégie et pour économiser aussi notre leader on change ainsi de lièvre devant nous et vers la fin de l'étape quand nos coéquipiers sont complètement crevés c'est à nous de jouer pour tenter des attaques et essayer de gagner des étapes donc le train d'équipe est bien pensé et renforce complètement le réalisme comme je l'ai dit l'intelligence artificielle est très bonne et s'adapte parfaitement aux différentes situations même si on peut voir certaines choses pas du tout logiques comme par exemple je faisais un tour d'Italie et au lieu de jouer toutes les étapes j'avais à peine une heure de temps de jeu donc je les ai à peu près toutes simulées et Chris Froome a gagné 5 étapes sur 21 c'est un peu abusé une autre situation à la fin d'un tour de France que je faisais c'est Peter Sagan qui avait le maillot du meilleur grimpeur alors que c'est un pur sprinter bon bref quelques incohérences d'ailleurs certains se sont pleins de bugs et de crash moi j'ai rien décelé mis à part les coureurs qui traversent les voitures bon ça ça va ça passe il est assez étonnant aussi que Cyanide n'ait pas depuis tout ce temps qu'ils font des jeux de cyclisme récupéré les véritables noms des coureurs bon la moitié des coureurs n'ont pas leur vrai nom ni leur vrai visage c'est le cas d'ailleurs de Chris Froome qui s'appelle en fait Chris Run dans le jeu Richie Porte non plus Cavendish bref un bon paquet alors que Quintana Contador Valverde Nibali Ouran Haru ont leur vrai nom donc je sais pas ça doit dépendre des équipes qui ont accepté ou pas la reprise des noms et Cyanide qui a voulu économiser de l'argent aussi ou par exemple l'équipe Sky qui demandait trop d'argent pour exploiter les vrais noms du coup Cyanide a changé les noms bon apparemment il y a un mode de Steam pour avoir tous les vrais noms ouf d'après le presse kit de Cyanide d'autres nouveautés le moteur physique donc était amélioré la gestion de l'effort qui est très réaliste prise en compte des dénivelé les pics de forme aussi en mode carrière qui permet d'adapter la préparation et les entraînements des coureurs afin d'avoir des joueurs performants dans les bonnes courses le système de progression dans le mode pro cycliste le mode où l'on joue son propre coureur on remplit voire on dépasse les objectifs de notre directeur sportif afin de mieux progresser dans notre équipe et après plus tard se faire recruter par une plus grande équipe mais bon là attention si on est leader dans une équipe de province une petite équipe on ne le saura pas forcément dans une grande équipe internationale on retournera à notre tout petit rôle ce qui rendra le jeu plus dur dans notre progression donc moi je conseille quand même de passer de petite équipe en petite équipe progressivement afin d'être constamment au moins le leader voire le deuxième leader parce que jouer les pigeons lièvres lufia exécutant les ordres c'est quand même vachement moins intéressant bref voilà ce que je pouvais dire sur Pro Cycling Manager 2017 une bonne surprise pour ma part je m'attendais pas à autant de réalisme dans la progression dans la stratégie c'est ce qui m'intéresse en général dans le cyclisme ce côté tactique et perdre le tour de France à une seconde une véritable angoisse faire des attaques gérer son effort pendant les courses ne pas attaquer trop tôt sinon notre coureur sera claqué et finira dans les derniers bref que du bon pour moi qui je le reprécise redécouvre la série voire découvre complètement peut-être est-ce un bon conseil de jeu pour ceux qui apprécient le cyclisme et qui n'ont jamais osé essayer cette série et puis les autres les habitués les fans de la série il y a peut-être un peu plus de déceptions de voir que la série n'évolue pas beaucoup chaque année un conseil alors peut-être acheter le jeu tous les deux ans bon sauf si on veut les vrais tracés de course à jour comme se faire le tour de France c'est un peu chiant de se faire le tour de France de l'année passée j'avoue merci à tous d'avoir suivi cette vidéo cette Opium Découverte j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très vite sur ma chaîne à bientôt ciao à bientôt